Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le somnambulisme je n'aurais jamais cru faire cette vidéo, je pensais d'ailleurs en avoir déjà parlé mais il faut croire que non ou alors il y a très longtemps en arrière donc je suis somnambule depuis aussi longtemps que je me souvienne et en fait il y a quelques jours sur Instagram en story je vous ai proposé une sorte de petit quiz sur moi type as-tu déjà fait ci ou ça et l'une de vous m'a demandé est-ce que tu t'es déjà réveillée dans l'autre sens dans ton lit et j'ai dit bah oui plus d'une fois puis bien pire parce que je suis somnambule donc avec moi la nuit on s'éclate et vous avez été des dizaines en commentaire enfin en message privé à me demander ah mais je ne savais pas que tu étais somnambule raconte nous ça serait sympa de faire une vidéo etc sur le goût je me suis dit je ne vois pas trop ce que je pourrais raconter et puis j'en ai parlé avec Quentin qui du coup par la force des choses a une certaine expérience avec le somnambulisme puisque ça fait 12 ou 13 ans qu'on vit ensemble donc croyez moi qu'il en a vu des vertes et des pas mûrs donc il m'a dit mais si c'est une super idée t'as plein de trucs à raconter donc voilà je m'exécute j'ai pris des notes sur mon téléphone pour être sûre de rien oublier je vais essayer de faire ça sans les notes et puis à la fin je regarderai si j'ai rien oublié de vous dire alors je suis somnambule depuis aussi longtemps que je me souvienne ça a commencé toute petite j'ai pas redemandé à mes parents quand est-ce que ça a démarré mais j'avais peut-être 2-3 ans et pour rebondir sur la question est-ce que Inès est somnambule écoutez à ce jour non elle a 3 ans et elle a absolument pas de soucis de sommeil elle nous a jamais fait de choses de ce type là pourvu que ça dure donc à l'âge de 2-3 ans je me réveillais dans le canapé j'allais voir mes parents dans la nuit je leur racontais des choses complètement incohérentes je me réveillais dans le lit de mon frère sans m'être endormie avec mon frère voilà ça a été tout de suite assez compliqué mes parents en avaient parlé à notre médecin généraliste ou à mon pédiatre d'ailleurs je me souviens pas non pas parce qu'ils étaient inquiets mais plus pour comprendre et il leur avait répondu que c'était très fréquent chez les enfants mais que ça passait très souvent à l'adolescence et que si à l'adolescence ça n'était pas passé probablement que j'allais rester somnambule toute ma vie et en effet ça ne s'est pas arrêté au moment de l'adolescence j'ai jamais fait de choses complètement incroyables je sais qu'il y a des gens qui prennent des couteaux de cuisine qui sortent de chez eux qui essayent de passer par la fenêtre etc moi j'ai jamais jamais fait de choses de ce type là ce que je fais c'est que je me déplace la nuit je déplace les objets ça c'est pas forcément extrêmement drôle ni pour moi ni pour les gens qui m'entourent je vis mon rêve de façon éveillée aussi mais ça je vais y revenir mais voilà j'ai jamais fait de choses complètement incroyables concrètement comment je le ressens moi je... quand je suis somnambule Quentin m'a demandé du coup je lui ai dit est-ce que t'as des questions etc il m'a dit concrètement est-ce que t'as l'impression que t'es dans un rêve ou est-ce que t'as l'impression d'être dans la réalité et je lui dis bah moi il m'arrive de faire des rêves hors somnambulisme où j'ai l'impression que c'est hyper réel et bah du coup le somnambulisme c'est un petit peu pareil sauf que du coup au lieu de construire le rêve dans ma tête je le vis aussi avec mon corps je sais pas comment expliquer mais quand j'étais petite je me suis retrouvée dans une chambre d'hôtel avec mon frère on dormait dans des lits qui étaient collés et je sais plus quel rêve je faisais mais en gros je vais dévisser un truc bah j'ai dévissé l'ampoule du plafonnier qui était au dessus de moi voilà donc c'est comme si je faisais le geste associé à la pensée que j'avais dans mon rêve alors ça m'arrive pas toutes les nuits je vais y revenir d'ailleurs un petit peu plus tard aussi dans la vidéo ça m'arrive pas du tout toutes les nuits j'ai l'air de très très longues périodes où je dors parfaitement et où rien ne se passe et d'ailleurs quand je suis somnambule c'est un problème pour les gens qui m'entournt mais pour moi pas du tout je continue le fil de ma nuit comme si de rien n'était donc voilà j'ai l'impression que je vis physiquement ce que je suis en train de faire dans mon rêve et puis il peut m'arriver aussi et ça c'est de plus en plus fréquent d'interpréter quelque chose que je vois en ouvrant les yeux dans ma chambre et d'en faire un rêve par exemple si je suis dans notre chambre on n'a rien du tout et c'est volontaire on n'a rien du tout qui clignote ou qui a une lumière ou une présence ou quelque chose j'ai un réveil avec l'heure et c'est tout mais par exemple si je vais dans une chambre d'hôtel ou si je vais dormir chez quelqu'un et qu'il y a un bouton rouge sur une télévision ou un truc de clim ou un truc de détecteur de fumée il peut m'arriver d'ouvrir les yeux de voir ça d'être toujours dans mon sommeil et d'interpréter ce détail comme s'il était dans mon rêve je ne sais pas si c'est très clair mais ça c'est quelque chose qui m'arrive de plus en plus souvent les facteurs favorisants pour moi pour les crises de somnambulisme c'est la fatigue ou le stress ou les deux alors là, un peu fatiguée un peu stressée j'ai une chance sur deux pour être somnambule la nuit qui suit je ne sais pas pour quelle raison mais c'est quelque chose que j'ai observé par exemple juste avant qu'on déménage ici j'ai été très très somnambule parce que j'étais assez un petit peu soucieuse pour les travaux, le déménagement, l'organisation etc donc je l'ai été assez quand j'avais des périodes d'examen quand j'ai été étudiante c'était assez fréquent que je sois somnambule les nuits d'avant et quand je suis fatiguée encore plus et le somnambulisme me fatigue davantage parce que toute cette période où je suis active où je me lève où je marche mon cerveau est dans une sorte de veille mais moi je suis en action donc je ne dors pas donc le lendemain quand je me réveille souvent je suis complètement épuisée par la nuit que je viens de passer voilà dans les facteurs favorisants aussi j'ai eu la période de ma grossesse quand on est enceinte je crois que c'est assez fréquent de faire beaucoup de cauchemars ou de mauvais rêves ou de rêves complètement délirants moi j'ai rêvé que j'accouchais d'une courgette ou des trucs complètement dingues ça c'est très lié au fait que l'imprégnation hormonale créait des sortes de rêves dans l'inconscient donc ça c'est quelque chose qui est assez commun je crois chez la femme enceinte mais du coup moi j'avais beaucoup beaucoup de périodes de somnambulisme à ce moment là beaucoup de délire la nuit je me déplaçais beaucoup etc ce qui ne m'aide pas du tout c'est de dormir dans un autre endroit qu'un endroit que je connais donc par exemple si je vis chez moi dans ma chambre comme d'habitude pendant des semaines et des semaines il n'y a pas de soucis et puis je vais dans un hôtel où je vais dormir chez quelqu'un et là très rapidement je vais faire une crise de somnambulisme parce que la fenêtre n'est pas du même côté la porte n'est pas du même côté je ne dors pas du même côté du lit et du coup je suis très perturbée et ça peut m'arriver d'être somnambule à ce moment là ça ne me l'a pas forcément fait ici lorsqu'on a déménagé alors que j'ai le souvenir de l'avoir pas mal vécu dans les anciens appartements dans lesquels on a vécu au moment où on venait d'emménager dedans voilà le fait de ne pas avoir le placard du même côté d'avoir deux fenêtres et puis d'en avoir plus qu'une autre là j'ai pas trop eu la sensation récemment mais dans d'autres appartements ça m'est quand même pas mal arrivé alors quand vous dormez quelqu'un c'est hyper pénible pour la personne qui est à côté de vous donc Quentin il a découvert ça oui et non parce que sa maman est somnambule mais alors elle bien costaud vraiment bien bien costaud je sais qu'elle regardera cette vidéo et qu'elle va se reconnaître dans pas mal de choses que je dis mais elle c'est un stade au sud moi je crois qu'elle s'est vraiment baladée genre en dehors de sa maison etc moi j'ai jamais fait de choses comme ça donc Quentin était un peu habitué mais pour autant il n'a jamais dormi avec sa mère à ces moments là c'est juste qu'il vivait dans la même maison et du coup il l'a vécu d'un tout petit peu plus loin et les premières fois où j'ai été somnambule à Euclid donc quand on emménageait ensemble quand on avait 19-20 ans lui il avait hyper peur et le réflexe qu'il avait quand il me voyait me lever ou commencer à parler alors parfois en plus le langage n'est pas tout à fait cohérent moi dans ma tête ça me paraît hyper clair mais en fait je baragouine des choses et puis c'est une sorte de regard un peu fuyant le regard n'est pas je vous dis ce qu'on m'a dit de ce que je fais moi je ne me suis bien sûr jamais vue mais c'est un regard qui est un petit peu un peu fuyant comme ma mère me disait souvent c'est comme si tu regardes en dessous de tes paupières et ça lui faisait très peur et le premier réflexe qu'il avait c'était de me réveiller donc il me secouait alors bien sûr il ne me secouait pas comme un prunier mais il me disait mais réveille toi réveille toi tu racontes n'importe quoi t'essayes de te lever c'est l'heure de dormir et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire alors c'est pas dangereux enfin je ne pense pas que ça soit dangereux mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est comme si moi je venais vous réveiller dans votre sommeil en vous secouant en vous disant réveille toi réveille toi c'est hyper stressant et moi ça me faisait faire des montées de tachycardie c'était vraiment pas agréable du tout et puis je me réveillais parfois en larmes parce que j'avais l'impression qu'on m'avait complètement extraite de mon sommeil donc voilà plus facile à dire qu'à faire parce que j'imagine tout à fait que ça ne soit pas agréable du tout de dormir à côté de quelqu'un de somnambule mais si vous y arrivez ne pas le réveiller en sursaut comme ça quelque chose que j'ai toujours toujours fait moi quand je me suis trouvée à côté de quelqu'un et que j'ai été somnambule c'est que si la personne en question va me raccompagner dans ma chambre en me disant t'inquiète pas on se recouche tout va bien non non mais te fais pas de soucis tout va bien se passer en fait je me laisse porter par ce qu'on me dit et puis je me recouche sans aucune difficulté et puis j'en fais pas plus d'histoire et je me rendors dans l'instant voilà je peux pas vous faire de généralité sur l'état des choses de la part de tous les somnambules présents sur cette terre mais moi c'est comme ça que je le vis si on me rassure qu'on me recadre un peu puis qu'on m'aide à me recoucher ou qu'on me dit rien parce qu'en fait parfois je vais me recoucher toute seule oui à chaque fois d'ailleurs je finis par les m'endormir les choses se tassent comme ça et il n'est pas nécessaire d'en faire davantage globalement moi j'ai l'impression que tous mes récents épisodes de sonnambulisme ils se sont un peu calqués sur des sur des choses qui me stressent un petit peu ou qui m'angoiscent par exemple je fais souvent un rêve qui m'arrive assez régulièrement qui est d'ailleurs davantage un cauchemar qu'un rêve où je suis dans un grand hangar il faudrait que j'en parle avec peut-être un psychologue parce qu'il y a peut-être quelque chose à creuser mais c'est comme si j'étais dans un très très grand hangar mais vraiment un truc immense qui est grand comme un stade de foot et puis il y a de la lumière mais la lumière n'est pas hyper franche et d'un coup j'entends un gros bruit comme si quelqu'un coupait le courant et la lumière s'éteint et je me retrouve dans le noir et là j'ouvre les yeux physiquement dans mon lit et je vis le rêve du coup éveillé en quelque sorte même si mon cerveau dort encore mes yeux sont ouverts et donc je suis assise dans mon lit et j'ai l'impression que je suis seule et c'est très bizarre parce que du coup mes yeux voient ce grand hangar vide alors de toute évidence je suis assise dans mon lit avec Quentin à côté de moi je suis dans la chambre mais voilà mon regard interprète comme une sorte de grand espace autour de moi alors que pas du tout et je vis le rêve du coup éveillé qui est d'ailleurs davantage un cauchemar ce qui est assez bizarre parce que j'ai pas vraiment peur du noir enfin j'ai même pas du tout peur du noir je sais pas pourquoi je fais ce cauchemar assez régulièrement du coup vu qu'il m'arrive aussi d'interpréter pas mal des choses qui sont autour de moi un faisceau de lumière un petit point rouge comme je vous disais vu que j'ai un réveil sur ma table de nuit avec l'heure écrite dessus et que ça d'ailleurs avec une très très faible intensité lumineuse il peut m'arriver de regarder le réveil de voir écrit 3-4h du matin et de rêver qu'il ait écrit 8h ou 9h et du coup je dis à Quentin mais on s'est pas réveillé on s'est pas réveillé puis je me lève et je pars et je sors de la chambre il me dit non mais recouche toi il est 3h du matin aucun import voilà ça c'est des choses qui m'arrivent assez régulièrement alors que quand j'étais plus petite ou quand j'étais ado c'était plus je me déambulais beaucoup dans le salon dans ma maison etc par exemple mes parents avaient le réflexe tous les soirs en allant se coucher de fermer enfin comme beaucoup de personnes de fermer certaines portes de la maison et on avait une porte coulissante notamment dans le salon qui séparait le salon du bureau de mon père et il la retrouvait très régulièrement juste entre ouverte en plus de 15 cm genre je me faufilais dedans mais je m'en souviens encore et voilà c'est moi qui me baladais la nuit et qui déambulais donc ma famille était très habituée à ça on n'a jamais eu besoin d'enlever les clés de la serrure ma mère à un moment avait peur elle trouvait que ça arrivait très souvent elle avait peur que je m'enfuie ou que j'ouvre des fenêtres hautes j'ai jamais fait quelque chose de tel il y a aussi une rumeur un a priori mais qui n'est pas forcément faux qui dit que si vous avez peur par exemple que quelqu'un de somnambule utilise des clés ou des couteaux ou des choses comme ça il suffit de les plonger dans un verre d'eau ou dans une bassine remplie d'eau parce que l'eau réveille alors moi j'étais pas très sûre de enfin la sensation de l'eau en tout cas réveille la personne j'étais pas très sûre de ça et puis en fait je l'ai vérifié quand j'avais 18 ans je suis partie à Lyon faire une partie de mes études seule Quentin faisait encore ses études à Annecy donc j'ai vécu seule en studio pendant un an et un matin je sais pas quelle heure il était mais peut-être vraiment 3-4 heures du matin j'ai cru qu'il était l'heure de partir en cours donc je me suis levée je me suis déshabillée je suis rentrée dans la douche et j'ai allumé l'eau et en fait l'eau m'est coulée sur mes jambes et je me suis réveillée dans ma douche alors on se réveillait pas en sursaut mais vraiment vous avez vraiment le besoin de sortir de votre sommeil et je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là et là j'ai regardé l'heure j'ai dit mais attends mais qu'est-ce que je fais de bout ça a aucun sens il fait encore nuit dehors puis là j'ai un peu raccroché les wagons et je me suis dit ok en fait je suis somnambule mais vu que pendant cette courte période de ma vie j'ai vécu seule avant ça j'étais avec mes parents et après ça j'étais avec Quentin il y a en fait il n'y a eu personne pour me stopper il n'y a eu personne pour m'arrêter dans ce que j'étais en train de faire et donc je me suis réveillée toute nue sous la douche en train de clairement partir pour me laver pour aller en cours juste après donc voilà l'histoire de l'eau je pense qu'elle est vraie parce que ça fait vraiment le stimulus extérieur qui vient vous sortir de votre rêve et du coup voilà si vous avez quelqu'un autour de vous qui est somnambule et que vous avez peur pour sa vie sa santé peut-être mettre des objets risqués comme les clés de la maison ou des choses comme ça dans un verre d'eau en tout cas moi c'est vrai que ça m'a réveillée quasiment instantanément d'autres petites anecdotes quand j'étais petite il y a une période où je vivais dans la même chambre que mon frère et j'étais dans un lit superposé moi j'étais en haut et lui en bas je me suis réveillée plusieurs nuits en bas à côté de lui en plus il dormait comme un loir il disait rien du tout et je n'ai aucun souvenir d'avoir descendu l'échelle du lit superposé d'ailleurs mes parents pensaient que j'étais tombée etc mais je ne sais absolument pas de quelle façon je suis descendue probablement avec un certain automatisme et je suis arrivée dans le lit en descendant par l'échelle quand mon papa partait en voyage quand j'étais petite c'était très fréquent avec mon frère on avait l'habitude de dormir de temps en temps avec notre mère et ça m'est arrivé de dormir avec elle et de défaire l'intégralité du lit une nuit donc enlever les draps les tés d'oreilliers la housse de couette et puis ma mère du coup qui se réveille et qui me dit mais arrête qu'est-ce que t'es en train de faire et j'avais l'impression que moi elle se moquait de moi donc j'étais dans une sorte de réalité parallèle et j'avais l'impression qu'elle se moquait de moi j'étais très énervée et je lui ai dit mais arrête se moquait de moi et puis j'arrêtais pas de défaire le lit et puis elle elle était morte de rire quelques temps après ma mère s'est fait opérer donc elle a été hospitalisée 3-4 jours et ma grand-mère était venue s'occuper de nous la journée pendant que mon père travaillait donc elle dormait dans la chambre d'amis le soir donc moi je dormais dans ma chambre mon frère aussi peut-être qu'à cette période-là on était dans les fameux lits superposés mon père dormait bien sûr dans sa chambre et ma grand-mère dans la sienne et je suis allée voir ma grand-mère et je lui ai dit je trouve plus papa et elle m'a dit mais comment ça tu trouves plus papa et elle n'a pas du tout compris que j'étais somnambule parce qu'apparemment je parlais de façon très intelligible elle m'a dit mais comment ça je lui ai dit je le trouve plus je ne sais pas où il est donc elle a eu un grand coup de panique et puis elle est allée le voir elle allumait la lumière dans la chambre elle lui a dit vous êtes là mon frère dit vous voulez-vous que je sois voilà elle l'a réveillée dans son sommeil elle lui a dit mais c'est Marielle qui m'a raconté ça et elle a dit ah mais oui mais elle est complètement somnambule c'est pas bien grave il faut aller la recrocher etc voilà des petites anecdotes du style et je vais finir par les idées reçues sur le somnambulisme première idée reçue on se balade comme ça comme dans les films d'horreur d'ailleurs la miniature je pense sera sur ce thème là la miniature de la vidéo non 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 on se balade de façon tout à fait cohérente donc à nouveau moi je ne me suis jamais vue somnambule mais je me base sur ce que Quentin m'a dit sur ce que mes parents m'ont dit non non on marche d'une façon tout à fait cohérente il y a juste ce regard qui est un petit peu qui est un petit peu différent voilà c'est ce qu'on m'a rapporté et puis la façon de parler qui parfois est hyper intelligible hyper claire et puis d'autres fois pas du tout c'est plutôt du style baragouillement comme ça c'est ma mère qui me disait ça quand j'étais petite mais sinon on se déplace d'une façon tout à fait correcte pas mal de personnes qui pensent aussi que tout ce qu'on fait quand on est somnambule on ne s'en souvient pas c'est ni vrai ni faux en ce qui me concerne ce qui est assez fréquent moi c'est qu'on me raconte des trucs que j'ai fait par exemple l'histoire où j'ai enlevé les draps du lit et que ma mère qui rigolait je ne me souvenais pas très très bien de la scène c'est ma mère qui m'a raconté la fois où je me suis réveillée dans la douche je me suis réveillée dans la douche mais c'est vrai que je ne me souviens pas de l'intervalle entre le moment où je me suis levée le moment où je suis arrivée sous la douche je ne me souviens pas avoir enlevé mes vêtements ou autre quand je déplace des choses la nuit et que je les retrouve par exemple ça m'arrivait souvent quand j'étais ado je préparais mes affaires enfin je le fais aussi mais à l'époque ça m'arrivait pas mal je préparais mes affaires la veille pour le lendemain donc je préparais ma tenue mes chaussures mon sac les choses que je devais emmener mes clés etc dans la nuit je déplaçais ces choses là et parfois pas dans la même pièce et donc le lendemain je retrouvais les choses et c'est en retrouvant l'objet que je réalisais et que je me souvenais de ce que j'avais fait pour l'amener à cet endroit là je ne sais pas si c'est très clair et puis parfois le souvenir il intervient quelques jours après ça peut m'arriver je ne sais pas j'essaie de trouver un exemple par exemple une nuit je me réveille je prends un livre je le prends je le déplace le lendemain je ne me rends pas compte une semaine après je cherche le livre en question je le retrouve et je me dis ah mais je me souviens que ce livre je l'ai bougé une semaine avant voilà donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne mais on n'est pas complètement amnésique vis-à-vis de ce qu'on fait pendant ces périodes de somnambulisme parfois la mémoire arrive avec un petit peu de retard ce qui est très rigolo c'est que quand j'en ai parlé sur Instagram c'était il y a deux jours et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas été et le soir même j'ai été somnambule je me suis levée je suis allée dans la salle de bain je ne sais pas ce que j'y ai fait mais je me suis réveillée dans la salle de bain et je crois que j'étais en train de fouiller quelque chose dans l'arbonne de toilette et Quentin dormait profondément et Inès aussi donc personne n'est venu me chercher et je me suis réveillée dans la salle de bain et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là et je suis allée me recoucher donc je ne sais pas si c'est l'effet d'en avoir parlé peut-être que ce soir du coup je vais faire un barouf pas possible parce que j'en ai parlé en vidéo mais voilà je n'avais pas vraiment de raison de l'être je ne suis pas du tout fatiguée en ce moment je ne suis pas stressée mais voilà je ne sais pas ce qui a occasionné cette petite crise de somnambulisme donc voilà j'espère que ça répond aux curieux parmi vous à ceux qui se posent des questions peut-être à ceux qui ont quelqu'un de somnambule dans son entourage peut-être de façon beaucoup plus extrême que moi parce que comme vous voyez moi je vis un petit peu ma vie la nuit à part ces petites périodes de cauchemars qui sont un peu angoissantes pour moi et du coup pour la personne qui dort à côté de moi et j'ai oublié de vous dire aussi je parle beaucoup la nuit en dehors du fait d'être d'être somnambule je discute toute la nuit voilà je ne sais pas si c'est lié mais il peut m'arriver de ne pas du tout ouvrir les yeux de ne pas faire de gestes de mouvements mais de raconter un petit peu ma vie la nuit et Quentin lui n'est pas du tout somnambule mais il se prend des fous rires la nuit et ça c'est je vous souhaite de vivre ça avec quelqu'un un jour c'est à mourir de rire c'est un rire qui est qui vient des tripes mais vraiment il est mort de rire je pense qu'il en pleure et j'essaye de le faire parler la nuit pour qu'il me raconte ce qui le fait rire et à chaque fois il me dit oh mais tu peux pas comprendre c'est trop bête enfin voilà donc voilà je suis le seul énergumène de la maison en tout cas Inès n'est pas partie pour l'être et personne n'est somnambule dans mon entourage mes parents mes grands-parents mon frère je suis un peu le premier énergumène de la famille si vous êtes somnambule ou vous avez quelqu'un autour de vous qui l'est je vous invite à raconter vos meilleures anecdotes en commentaire parce que je pense qu'on va bien se marrer si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu si je peux vous aider en tout cas n'hésitez pas également dans les commentaires j'espère que la vidéo vous a plu je vous embrasse et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501